bonjour à tous nous allons parler de la game 2 que vous avez joué lundi soir donc pour commencer je voulais montrer un petit peu le matchup top montrer une des possibilités qu'on peut faire généralement quand on est top c'est quand on a pêché sa lane en premier on peut chercher à décaler mid pour faire des ganks et une des forces principales de galio c'est justement de pouvoir counter ça avec son outil donc là c'est un bon move de la part de galio puis on voit aussi que c'est un bon move de votre part parce que vous arrivez à forcer l'ulti sans vous mettre trop en danger donc ça c'est une des raisons pourquoi galio est un des pics extrêmement fort dans la méta actuellement c'est parce qu'il est assez safe en lane il est capable de pêcher c'est un très gros tank late game et en même temps il procure de la safety à ses lanes et vous remuner donc c'est sûr qu'il y a très peu de counterplay contre ça actuellement ensuite on va parler un petit peu de comment vous avez joué leur ligué ça s'est très bien passé pour vous vous avez fait des bons plays il y a des choses qui sont améliorables par exemple là vous avez réussi à force de différentes rotations à finir par prendre la tower bot et une fois que vous prenez cette tower là normalement vous devez essayer de toujours avoir un mindset de savoir c'est quoi votre next play c'est quoi votre next play donc là ce que vous devez coller c'est éventuellement de pêcher la next wave et surtout vous êtes assez healthy pour la pêcher fait qu'il n'y a aucun problème vous pouvez pêcher la next wave et après ça de réussir à swapper d'aller top pour aller prendre la next wave et avoir le contrôle autour de l'hérald surtout vous avez perdu le premier round ce qui n'est pas grave du tout vous arrivez à avoir un gros avantage de goal fait que là ça aurait pu être intéressant de rester pour pêcher cette wave là comme ça ça aurait permis d'avoir moins de pression à gérer sur la map vous le voyez vous voyez toujours genre à l'opposé genre quand vous êtes ici si la wave est là c'est dire que leur wave à eux est là en ce moment là et que si vous clérez cette wave là ça vous crée ça vous laisse beaucoup beaucoup de temps à ce moment là vous dites à gerval ok vous toi c'est reset toi tu back de suite et tu vas aller bot et nous le temps le temps que galéo peut jeter wave là nous on va être top et on va pouvoir plucher la tower puis éventuellement plucher les rails donc ça faut vous essayer de toujours penser c'est quoi votre next play c'est quoi votre next play c'est quoi votre next play chaque fois vous faites un bon play pensez à c'est quoi la suite comme ça vous allez vous améliorer et créer plus de mouvement donc je vais passer rapidement mais vous allez mettre du temps à le swapper vous allez swapper vers 16 minutes je pense vers 16 minutes on va voir aussi que vous allez réussir à après avoir swapper à réussir à prendre la tower top mais vous allez surtout réussir à avoir gerval qui met beaucoup de pression et qui va ensuite utiliser cette pression là pour retaille au niveau du top side et éventuellement à sécuriser un kill et la tower plus par la suite l'hérald ça c'est des bons plans que vous faites par contre par la suite vous allez vous allez avoir forcément la meilleure assignation possible au niveau de de l'hérald une fois que vous avez l'hérald vous êtes vous êtes supposé genre utiliser l'hérald pour aller mid et la seule personne qui n'a pas vraiment besoin d'être mid les deux personnes qui ont pas vraiment besoin d'être mid c'est gerval et ziggs si jamais vous il peut il push top ziggs est parfait pour défendre les tower 1 et lui vous allez être 3000 vous allez avoir ziggs qui est soit mid soit top donc là ce que vous voulez c'est que tout le monde bac éventuellement et parce que vous avez beaucoup d'argent sur vous et que par la suite vous allez vous grouper au niveau du mid et là étant donné qu'on voit que rice va aller au top side ça aurait été idéal que ziggs après avoir créé resté au niveau a élu aussi au top side pour counter la pression de split push de rice rice est relativement bon de split push mais quand il s'agit de défendre une tower 1 ziggs est tout à fait correct là dessus voilà là dessus si vous auriez eu un meilleur setup là dessus ça vous aurait évité de vous engrouffer et de ne pas vraiment savoir quoi faire en ayant deux personnes top et en utilisant assez mal votre tp et là en ce moment là vous perdez beaucoup de pression sur nama vous suivez toute la pression que vous avez pour pas faire grand chose donc ensuite on va parler un petit peu de du play que vous allez faire autour de l'eural vous allez réussir à forcer mid ce qui est relativement bien vous allez forcer un fight au mid en utilisant vos combos et le fait que vous êtes 5 ce qui est plutôt une bonne chose même si galio va venir un petit peu vous embêter avec son ulti overall j'aime bien comment ça s'est passé vous allez réussir à faire un 1 pour 1 au début qui va se transformer en 1 pour 2 si je ne compte pas mais non c'est juste un 1 pour 1 mais là vous avez des ping back parce que vous savez que rice s'en vient il faut que vous respectez le fait que vous avez fait un 1 pour 1 en utilisant beaucoup d'ulti vous avez utilisé l'ulti de jarvan qui est mort vous avez utilisé l'ulti de gargasse l'ulti de ziggs l'ulti entre guillemets de katelyn et vous avez juste un ulti qui reste entre guillemets parce que garman c'est un ulti qui revient vite et eux ils n'ont pas du tout utilisé grand chose à part l'ulti de galio mais il leur reste encore l'ulti de bai qui est un gros outil d'engage et vous respectez ça et le fait que vu qu'ils ont encore un bon ulti d'engage pour pas vous restez en position vous pouvez vous faire flank une fois que vous avez fait votre kill une fois que vous avez fait votre kill et pris votre tour c'est correct d'aller pour le kill mais vous voulez vous voulez à ce moment là à ce moment là vous voulez pas du tout avancer vous voulez partir vous voulez rizet la map vous voulez aller vous il est et vous voulez attendre que vos ulti reviennent donc dans une situation similaire pensez à rizet la map vous avez fait un pour un plus une tower ça reste un bon move pour vous ça sert à rien d'aller plus loin surtout que vous n'avez plus d'ulti donc là dessus vous allez prendre un fight à votre défaveur qui va vous finir au final ça va être du ça va être du 3 pour 4 au final juste pour vous dire à quel point c'est pas très avantageux pour vous donc ensuite on va voir il ya rendu à ce moment là de la game là vous êtes un petit peu dans une situation un peu délicate dans le sens que ziggs et kathleen sont deux champions qui veulent pas vraiment être dans des longues lanes veulent pas vraiment être là veulent pas vraiment être là vous allez pouvoir y arriver vous savez pas forcément la fin du monde si ça se passe mais cependant il faut vous fassez attention au fait que c'est des champions qui sont relativement peu mobiles que ce soit ziggs ou kathleen et vous pouvez pas forcément forcer les fights s'ils sont pas là donc par exemple vous allez avoir ziggs qui va répondre aux splitpages de ryze ce qui est envisageable mais ryze a beaucoup plus de mobilité que ziggs et ziggs prend beaucoup plus de risques en allant pêcher plus loin la lane fait qu'ici c'est pas c'est pas une bonne chose de vouloir engage on est un peu dans une situation de 1 3 1 entre guillemets où on a en plus de ça un mid laner qui est pas vraiment capable de pêcher donc ce qu'on veut faire en arrêtant mid c'est simplement de zingage donc on veut pas nécessairement prendre un fight et surtout 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 on veut pas être en position vraiment de mettre beaucoup de pression parce que rendu là on sait on sait que même ça a pas été pingé on se doute que il va falloir que que ryze va toujours avoir la priorité vu qu'il est rendu là dire qu'il va pouvoir bouger plus vite que ziggs dans tous les cas même s'il est encore là en ce moment là il va pouvoir être là avant ziggs surtout qu'elle a son ulti et on veut on veut un maximum garder nos ulti pour disengage au niveau de la mid lane donc au mieux on essaye de pêcher tranquillement on essaye d'utiliser les traps aussi pour faire des lignes pour pouvoir mettre de la pression mais on veut pas on veut pas être à ce moment là de la game être en train de pêcher beaucoup au mid donc là vous allez à ça va pas être la simo avec ça mais vous allez avoir un peu du mal à disengage et pensez à ce moment là de la game vous voulez pas nécessairement trop fighter parce que vous êtes pas au moment où vous avez vos plus gros power spikes que ça soit sur Caitlyn ou sur ziggs attendez bien d'avoir vos power spikes pour plus forcer vos fights à votre avantage parce que ce qui va se passer au final c'est que vous allez donner des kills à rise qui va être vraiment bien dans sa game et ce qui est plutôt une nouvelle chose pour vous donc ensuite en parlant un petit peu d'objectifs maintenant vers 24-10 vous allez un petit peu avoir du mal à savoir sur quel objectif vous donnez vous allez vous allez oh mince petit misclic vous allez pusher mid ce qui est une bonne chose et vous allez par la suite on va prendre un fight ce qui est pas si mauvais que ça vous allez faire du 1 pour 2 ce qui est relativement bon ou même pas vous allez faire du 1 pour 2 c'est ça mais il faut que vous compreniez que ici vous êtes dans une position où vos adversaires sont relativement proches d'une tower même ici donc ils sont safe et vous vous avez un dragon qui va spawn instantanément à 0-0-0 et vous avez un baron qui est up et que vous avez deux possibilités la meilleure étant d'aller bien sûr pour le dragon parce que c'est un infernal et vous pouvez aussi avoir la possibilité d'aller autour du baron pour le baiter les deux adversaires vous voulez pas forcer des fights comme vous allez le faire là qui est relativement proche de leur base vous voulez pas vraiment risquer ça alors que vous avez gratuitement la possibilité de les mettre dans une mauvaise situation en étant très loin de leur base et vous vous met dans une bonne situation vous allez prendre un free objectif par la suite donc arrêtez de forcer les fights ok c'était pas si mal vous allez essayer de réengager je vais aller au flash arrêtez de vouloir continuer d'aller dedans et au final ça vous coûte cher donc allez autour de vos objectifs que ce soit le dragon ou éventuellement le baron ensuite j'avais un petit exemple aussi pour un peu expliquer comment ça se passe au niveau du speedpush dans une situation où Jarvan a très peu de résistance magique rendu là ce qui est un petit peu dommage parce que Jarvan est principalement en speedpush et en speedpush il va y rencontrer Ryze et Galio qui sont deux magiques champions et juste pour expliquer un petit peu Jarvan est level 14 alors que Ryze est level 16 donc on a à peu près 1000 gold de stats de différence et en plus de ça Jarvan a grosso modo 2000 gold pur de retard fait qu'au tout ça fait un petit total de 3000 gold le fait de vouloir être bot pour pouvoir créer de la pression sur le baron est très bot mais étant donné que Ryze est extrêmement fed rendu là dans la game c'est un très mauvais choix de chercher à le fighter parce que il a 3000 gold d'avantage soit énormément de plus que toi donc dans un contexte comme ça où on est pas avantagé et on a pas de résistance magique en plus pour le tenir l'idéal est de simplement waveclear et attendre que sa team essaye de forcer de quoi ailleurs et juste le fait que la team est pas affrontée à un adversaire vraiment fait comme Ryze ça donne déjà un avantage à la team en terme de 4v4 pour finir on va voir 2-3 autres points donc premièrement vous allez prendre le baron ce qui est une bonne chose vous allez le voler vous allez réussir à reset et à setup avec ça vous allez ensuite chercher à mettre votre setup vous allez prendre de la vision deep ce qui est une très très bonne chose mais vous allez pas vraiment attendre que Jarvan applique de la pression sur la map et vous allez pas vraiment setup aussi comme il faudrait votre siege rendu à ce niveau là de la game normalement une Katelyn doit mettre oh merde rendu à ce moment là de la game Katelyn doit chercher à mettre ses à mettre ses trappes pour bloquer les entrées ou au niveau des tours pour empêcher les ennemis d'avancer c'est à dire soit on met les trappes ici comme ça les adversaires peuvent pas venir par ici facilement comme Galio soit on met une ligne ici comme ça les adversaires peuvent pas trop avancer facilement soit en mode un peu plus offensif on met une ligne ici comme ça les adversaires ont du mal à défendre la tour donc l'idéal c'est de réussir à avoir ce genre de setup là et ensuite vous voulez aussi attendre que Jarvan applique de la pression sur la map et vous voulez vraiment pas engage donc là ce que vous allez faire c'est poké un peu avec Ziz c'est bien correct mais à aucun moment vous voulez vraiment genre forcer le fight utiliser vos ultis pour ça et là Zizt va essayer de tube blitz avec son ulti et Gragaz va e-in pour aller sur Galio et ça vous voulez pas le faire en plus vous avez pas vraiment le contrôle fait qu'en effet vous allez vous faire surpente en vague et là mais de base vous voulez pas vraiment forcer le fight à ce moment là ce que vous voulez faire c'est qu'attendre que Jarvan met de la pression et tranquillement ensemble pour repoucher avec les minions en avant et si possible ne pas utiliser vos ultis donc ne forcez pas un fight comme ça Jarvan a essayé de vous aider en tappelant dedans mais votre fight est assez mauvais et au final vous vous prenez cher donc là dessus pensez à bien setup la manière dont vous faites vos fireway et pensez à toujours mettre la priorité sur pusher vos lines en premier ensuite un exemple de de bon call que vous avez fait c'est qu'une fois que vous allez prendre le baron ici vous allez réussir à la suite de plusieurs escarmouches à forcer le baron ce qui est une bonne chose et suite à ça vous allez de suite décider à l'étape ce qui est un très bon choix parce qu'à ce moment là de la game l'autre équipe a des chances d'être autour du baron, du dragon pendant et d'avoir le contrôle mais vu que vous avez une très grosse fire vous avez facilement une tower gratuitement et vous avez très peu de chances d'interagir sur le dragon et grâce à ça vous allez même réussir à pression à la troisième tower cependant faites attention dans cette situation là à pas trop pousser votre avantage et limiter le fight parce que le dragon l'ordon a un buff qui est supérieur pour le fight au baron mais votre baron dure plus longtemps et vous permet de rotate plus facilement c'est à dire de backer et d'aller surtout pusher les lanes puis de pusher toutes les lanes à la fois alors qu'eux vont avoir du mal à répondre à votre push donc utilisez plus un faites attention avec votre baron buff et essayez de mieux fighter autour de ça dans le sens d'être plus stratégique pour prendre moins de fights quand ils ont le baron dans le dragon et que vous avez le baron et plus cherchez à pécher ça va pas trop mal se passer, vous allez par la suite faire un 4 sur Ryze qui va vous permettre de gagner le fight et finir la game et ça sera tout pour cette game-ci, merci de m'avoir écouté merci merci merci